Bonjour Ali Batchili. Oui, bonjour Awa. Alors, vous êtes le directeur général de la CEDEV et actuellement, avec la campagne électorale, les candidats utilisent les chansons des artistes pour attirer la foule. Quelles sont les conséquences si toutefois ils n'ont pas l'autorisation de l'artiste ? Voilà, merci beaucoup Awa. Merci déjà, permettez-moi même, avant de répondre directement à cette question, de confirmer ce que vous venez de dire, qu'il y a effectivement l'utilisation même des chansons des artistes. Et cette utilisation est faite de plusieurs manières. Parce qu'il y a une utilisation directe, celle dont vous faites allusion, qui consiste à payer une redevance pour diffusion, communication publique des œuvres durant la campagne, soit à travers leur caravane, soit à travers leur plateforme, soit à travers leur chaîne de communication, radio, télé, etc. Mais au-delà de cela aussi, il y a une autre forme d'utilisation non autorisée qui consiste aussi, le prix souvent, à prendre la chanson d'un artiste, modifier cela sans son consentement préalable, et puis mettre ça à l'effigie d'un candidat. Voilà, chanter ça pour un candidat. Dans tous les cas, dans tous les cas, la sanction, elle est toujours pareille. Parce que la loi de 2000 assimile tout cela à de la contrefaçon 1, qui est de manière générale, l'utilisation non autorisée ou l'exploitation non autorisée de l'œuvre d'un auteur. Dans tous les cas, cela mène à une sanction, donc cela mène à ce qu'on appelle une qualification d'acte de contrefaçon. Très bien. Et qu'en est-il, donc, du droit d'auteur pour l'artiste ? Voilà. Voilà, donc, pour le droit d'auteur pour l'artiste, d'abord, pour ce qui est de l'exploitation non autorisée par voie de caravane de diffusion publique, il y a une perte économique, une perte financière et qu'il n'y a rien. De l'autre côté, si c'est effectivement la seconde hypothèse que j'avais évoquée tout à l'heure, qui consistait à reprendre la chanson d'un artiste dans son consentement pour vouloir chanter ça pour un candidat, là, on viole son droit moral, parce qu'il doit y avoir une autorisation préalable. Parce que aussi, rien ne peut justifier que cet artiste soit complètement ou bien adhère aux idées et opinions émises par ce candidat-là, n'est-ce pas ? Donc, il y a son droit moral qui serait violé. En plus, maintenant, de la violation de son droit patrimonial, c'est-à-dire économique, pour l'exploitation non autorisée. Donc, c'est tout cela qu'on assimile à de la contrefaçon. Parce que quand on est dans la loi de 2008, la contrefaçon est appréciée non seulement du point de vue des préjudices économiques que cela cause, mais aussi le chiffre peut apprécier aussi du point de vue des droits moraux, n'est-ce pas ? Donc, et dans tous les cas aussi, la loi de 2008, ou comme le Code pénal qui renvoie directement aux dispositions personnelles de la loi de 2008, qualifie non seulement cela de contrefaçon, mais également prévoit des sanctions. Maintenant, les sanctions peuvent être civiles ou pénales. Dans ces cas précis, on ne peut pas invoquer une sanction pénale parce qu'il faut être multirécidiviste avant même de penser à une sanction pénale. Mais ne serait-ce qu'aux civils, il y a des amendes qui pourraient quand même peser sur le candidat qui exploite de manière non autorisée l'oeuvre d'un artiste. On pourrait lui infliger une sanction civile, c'est-à-dire une amende. Et des artistes comme Abdo Guitesec, par exemple, entre autres, créent d'ailleurs des contenus pour les candidats actuellement. Que peuvent être les revenus ? Oui, oui, pour cela, pour cela. Moi, je dis en termes de revenus aussi, il faut qu'on soit précis. Si c'est un candidat qui s'approche d'un artiste, il lui demande de lui créer une chanson que cet artiste accepte. Dans ce cas-là, le candidat peut lui payer un cachet, mais le cachet qui lui paye ne remplace pas le droit d'auteur qui découle de l'utilisation, de la diffusion publique de cette oeuvre-là. Maintenant, l'artiste est libre de demander ou non un cachet au candidat. Mais dans tous les cas, le candidat, lui, devra payer la redemance parce que la redemance, ce n'est pas l'artiste qui s'en occupe. Est-ce que vous retenez la différence ? Le candidat paye à l'artiste qu'il a créé un contenu. Ce qu'il lui donne, c'est un cachet. C'est pour le travail qui a été effectué pour lui. Mais maintenant, pour ce qui est de l'animation, non, là, ça sort carrément de la prérogative du candidat. C'est la sodave qui s'occupe de collecter les redevances. À partir de ce moment, le candidat doit se rapprocher de la sodave pour déclarer son itinéraire. Et sur cette base, on pourra lui faire une facturation. Parce que quand même, un candidat qui sionne de région ne paiera pas la même chose qu'un candidat qui a sionné toutes les régions du Sénégal ou bien qu'un candidat qui a limité sa campagne uniquement dans la région de Dakar. Et qu'est-ce que la sodave compte faire, surtout pour accompagner ses artistes, donc les jeunes chanteurs qui viennent d'ailleurs de se plonger dans le milieu de la musique ? Oui, si c'est par rapport, maintenant, je ne sais pas votre question, est-ce que c'est par rapport à la campagne ou bien ? Mais dans tous les cas, nous, nous leur demandons. Vous savez aussi, la sodave joue ce rôle de conseil auprès des... Quand on vous engage pour quelque chose dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants, mais vous pouvez venir à la sodave obtenir un conseil gratuit, nous expliquer, et nous, on vous dira quelle est la meilleure posture à faire. N'est-ce pas ? Donc, ce qui, de toute façon, hier, on a tenu une conférence de presse avec le comité de veille des artistes, où j'ai même pris la parole à la présidente du conseil d'administration, certains administrateurs et d'autres artistes, pour dénoncer cela, pour lancer ce message, parce qu'il faudra aussi que les gens comprennent que l'autorisation, elle est préalable, c'est-à-dire qu'elle devait être obtenue par le candidat avant même le démarrage de sa campagne. Même si cela n'a pas été le cas, le paiement peut intervenir en cours de campagne. Comme le paiement peut intervenir après la campagne, parce qu'après la campagne, ça ne signifie pas que le droit soit prescrit. Voilà. Donc, comme nous l'avions fait dans le passé, nous allons le refaire. Nous allons adresser des correspondances à toutes les formations politiques qui ont utilisé le répertoire pour leur rappeler cela. Parce qu'au-delà de tout, il faut que les candidats, que les coalitions comprennent une chose. Dans toutes les coalitions, on parle de l'état de droit, de respect de la réglementation, de l'esprit des rois de ce pays. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est de manière expresse ou inconsciente qu'ils le font. Mais dans tous les cas, au démarrage de leur campagne, ils violent tous des droits. Je veux parler des droits de propriété intellectuelle. Comme je dis, qui sont des droits fondamentaux, qui relèvent des droits humains. parce que prévient dans l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. N'est-ce pas ? Donc, je pense que c'est important qu'ils le comprennent. C'est pour ça que je me demande si c'est à dessein ou bien si c'est par ignorance et qu'ils ne prennent pas la peine de se rapprocher de la Sada pour déclarer leur qui. Et pourtant, et pourtant, en Côte d'Ivoire, dans un pays voisin, mais les candidats au moins font la course pour voir qui est le premier à aller au Birida. C'est-à-dire le bureau ivoirien du droit d'auteur pour déclarer même son itinéraire de campagne et payer la rédivance. Moi, le premier candidat qui le fera, nous allons lui faire une très belle communication. Parce que ce sera exemplaire. Comment vous arrivez à gérer ces artistes qui réclament leurs droits d'auteur alors qu'ils n'ont pas créé de contenu ? Mais vous savez, on ne peut pas avoir de droit d'auteur si on n'a pas de contenu. Tout à fait. Et même si on a un contenu, cela ne vous donne pas forcément droit à une répartition. Parce que si le contenu aussi n'est pas exploité, n'est pas consommé, n'est pas utilisé aussi, mais il ne peut pas y avoir aussi de droit d'auteur. Est-ce que vous voyez ? Donc le droit d'auteur découle de l'utilisation ou de l'exploitation d'un répertoire. Donc si vous avez des contenus qui ne sont pas utilisés, là aussi, il n'y aura pas de droit d'auteur. Donc il faut un contenu, mais il faut un contenu qui soit exploité pour qu'en retour, un droit d'auteur puisse naître. Très bien. Et selon vous, que sera l'image de l'artiste si toutefois le candidat défendu échoue lors de la course à la présidentielle ? Que le candidat gagne ou non, je pense que l'artiste c'est une personne créative qui a le droit d'avoir ses penchants politiques, etc. Nous, l'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est que ses droits soient respectés. Que le candidat soit perdant ou que le candidat remporte l'élection, ce qui est important, c'est que les droits des artistes soient respectés. Parce que comme on dit, la loi, c'est cette chose-là qui est au-delà de toute velléité partisane ou autre. D'ailleurs, ce qui fait que nous, dans notre communication, nous sommes très clairs, nous nous adressons à tout le monde, à ceux qui étaient au pouvoir, à ceux qui cherchaient le pouvoir et à ceux qui viendront aussi. Parce que tous, je pense qu'ils auront le devoir de veiller au respect des droits des artistes, surtout celui qui sera élu. Il faut qu'ils comprennent que le Sénégal a dépassé la période où on prenait la culture juste comme une chose ludique. On parle d'industrie culturelle et créative qui, allé aux États-Unis, occupe la première place sur les sources de revenus de ce pays-là. Les anticuels et créatifs ne sont plus de la rigolade. C'est une affaire de gros sous. Il faut que les gens le comprennent. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour, d'autres qui investissent des milliards avec beaucoup de risques quand même. N'est-ce pas ? Mais il faudra qu'ils aient un retour sur investissement aussi. On n'est plus à la période de la laudation artistique. Non. C'est un métier, c'est un business. Prenez l'exemple des plateformes de streaming. C'est des milliards. Et justement, des acteurs culturels comme Gonendou, par exemple, qui est d'ailleurs la présidente du conseil d'administration de la SEDAV, ils ont dénoncé le fait que la culture a peu de place dans les programmes des candidats. Qu'est-ce qui explique réellement ces situations-là ? Oui, bon, moi, nous, tout ce que nous savons, nous l'interprétons, effectivement, nous avons fait ce travail ensemble. On a passé en revue les programmes avant que l'un ne se dévise des 19 candidats. Il y en a même qui n'ont même pas prévu de programmes culturels. Il y en a qui ont prévu et de ces programmes que nous avons vus, mais à part un programme très bien strict tiré sur la culture, mais tout le reste en quelquefois, moi, j'ai dit qu'ils brossent juste la culture comme effet de mode. Il y en a même qui ne comprennent rien de rien, qui ne te parle de culture, qui ne te parle de services militaires, qui mélangent tout, 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 qui ne sait même pas c'est quoi ça, est-ce que c'est ça une vision culturelle ? C'est-à-dire, des fois aussi, il y a cette méconnaissance même du fait culturel. Il y a cette méconnaissance de la donne culturelle. C'est-à-dire, en réalité, ces candidats-là, c'est qu'ils ignorent totalement la culture. Ils ignorent qu'actuellement, la culture peut occuper une place extrêmement importante dans le PID parce qu'ils le veuillent ou non, la culture est un énorme trouvailleur d'emplois au Sénégal. La culture a changé la trajectoire de vie de beaucoup de jeunes qui, sans l'art, peut-être, voilà, seraient carrément tombés dans autre chose et qui, grâce à la culture, grâce à l'art, ont pu être des golden boys et ont pu vraiment avoir une trajectoire de vie jusqu'à monter des entreprises qui font travail d'autres personnes. la culture est un instrument économique assez puissant. C'est un énorme levier même de lutte contre le chômage. Tout ce dont on parle, Khayou Ndaw, Yébio, mais quel est le secteur qui donne plus de Khayou Ndaw ? Excusez-moi ce mélange de français et de mon autre. Est-ce que, oui. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour le dire, de donner à la culture la place qu'elles méritent dans leur programme. Mais pour cela aussi, il ne faut pas que leur état-major se réunisse. Vous savez, c'est ça la grande erreur. C'est des gens qui pensent qu'ils sont toujours omniscients, eux tous. Non. T'as quelque chose à ses experts. Ils se rapprochent des experts de la culture. Il y en a beaucoup dans ce pays-là qui ne sont pas consultés. Quand on veut dresser, élaborer un programme, il faut se rapprocher des experts, mais il faut se rapprocher aussi de la cible de manière inclusive. Rapprochez-vous des acteurs culturels. Ils seront plus en mesure de vous aider à diagnostiquer leurs problèmes et de vous donner des pistes de solutions que vous pourrez maintenant consolider avec votre expertise. Alors, selon vous, qu'est-ce que les artistes ont réellement besoin pour vivre de leur art ? Les artistes ont besoin de beaucoup de choses pour vivre de leur art. Déjà, il y a un aspect, parce que moi, je dis que ça commence partout, un secteur, il faut le réguler, il faut le réglementer. Il y a des textes de loi qui sont pris, le Sénégal est champion pour cela, mais maintenant, c'est l'effectivité de ces lois qui pose problème la mise en œuvre de ces droits. Je donne un exemple. La rémunération pour copie privée, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. On sait que c'est une énorme source de revenus et de richesse pour les acteurs culturels. Comme il reste juste à prendre un décret. Combien de décrets, je dirais, je le jette, mes mots de moindre importance ont été pris ces derniers temps-là au détriment de ce décret-là qui est tant attendu. C'est important parce que toute la culture se commercialise maintenant sur les plateformes. En tout cas, merci Ali Bakhili d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Soudave. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Disponibilité. Merci beaucoup. Disponibilité.